comment le dba doctorate in business administration rebat les cartes de la thèse bonjour michel kalika bonjour jean-philippe denis michel kalika vous êtes président du business science institute business science institute qui a une particularité c'est une institution qui ne délivre qu'un seul programme le doctorate in business administration vous venez de diriger l'impact de la crise sur le management ont publié un grand nombre de collègues d'universités comme d'écoles sur cet impact de la crise sur le management et de docteur et de docteur et de docteur issus du dba du business science institute donc le dba rebat les cartes est ce qui rebat les cartes je vous ai déjà reçu dans cette émission pour évoquer le dba mais le dba rebat les cartes en effet de de l'environnement de la création de connaissances au sein des programmes doctoraux traditionnellement bien il ya le phd le doctorat traditionnel et puis le dba qui s'est développé il faut quand même le rappeler en il ya assez longtemps en 1993 à gemme institution était la première en france à créer un dba grenoble école de management oui grenoble école de management puis dauphine en 2008 et le business science institute en 2012 et puis depuis de de très nombreuses créations de dba dans dans différentes institutions oui ça rebat les cartes dans la mesure où la création de connaissances et l'oeuvre de manager plus que la quarantaine ayant de l'expérience ayant une connaissance des pratiques managériale et souhaitant prendre du recul par rapport à leur pratique managériale et donc créer la connaissance à partir de cette prise de recul et à partir également de leur enracinement dans des secteurs dans des pratiques de management avec l'aide bien sûr de professeurs donc on est là on est là sur quelque chose de différent alors avant la différence peut-être bon bah phd dba oui c'est de la création de connaissances dans le domaine du management dans un cas plutôt par des jeunes doctorants dans l'autre cas par des managers expérimentés bon et alors ensuite les différences elles sont elles sont nombreuses les différences sont nombreuses je sais que on peut parler enfin voilà il ya l'éternel idée de ce qu'on est dans le domaine de l'application de connaissances établies où est ce qu'on est dans le domaine de la création de connaissances fondamentales réellement nouvelles phd étant plutôt vu dans la première la deuxième catégorie le db est peut-être parfois dans la première je crois que vous avez une vision beaucoup plus nuancée sur ce point là oui dans l'ouvrage comment réussir sont des billets on a un tableau avec deux colonnes alors qui compare phd et db et quand on met deux colonnes on force un peu le trait et dans une colonne on a mis connaissance fondamentale pour le pied de gil doctorat et puis de l'autre colonne pour le db on a mis connaissance appliquée les deux on a mis les deux termes entre guillemets pour bien insister sur le fait que cette distinction connaissance fondamentale connaissance appliquée dans le domaine de la gestion peut se demander quel sens cela et quand on dit connaissance appliquée ça n'a ça n'a de sens que par rapport à l'application de connaissance fondamentale quand un quand un docteur de db soutient sa thèse et crée de la connaissance à partir de son expérience et à partir d'un recul méthodologique conceptuel apporté par son environnement professoral il crée de la connaissance ensuite la question de savoir la question c'est de savoir est ce que l'on est capable d'utiliser cette connaissance créée pour changer les pratiques managériales pour les améliorer et créer ce qu'on appelle de l'impact managérial et sociétal donc la distinction n'est pas binaire dans notre domaine mais imaginerait on des connaissances fondamentales qui n'auraient pas d'application quel serait leur intérêt je vous pose la question professeur Denis quel serait leur intérêt dans le domaine du management les travaux d'herbert simon sur la rationalité illimitée non non de sens que parce qu'ils illustrent parfaitement comportement des malachers et qu'ils sont extrêmement utiles au quotidien pour comprendre ce que l'on fait ce que l'on ne fait pas bien sûr j'allais vous répondre sur cette question en disant je pense comme armand actuel c'est à dire que la gestion est une science fondamentale les sciences sont des sciences fondamentales bien sûr et une question j'ai envie de vous poser on a beaucoup de débats à l'heure actuelle et notamment au moment de la loi de programmation de la recherche on a eu beaucoup de débats sur l'équivalence c'est à dire de dire les praticiens qui souhaiteraient avoir un diplôme une équivalence de doctorat comment enfin est-ce que le db ça permet de poser différemment la question peut-être de cette équivalence je pense à tout un tas de catégories d'acteurs des magistrats des médecins etc qui peuvent être déjà docteur d'ailleurs et qui sont confrontés à des problèmes de gestion à des problèmes d'organisation plusieurs formes de réponses d'abord on a certains docteurs qui s'inscrivent dans le db et donc ça signifie que le db et leur apporte quelque chose de plus que le doctorat qu'ils ont qu'ils ont déjà le db et c'est un processus c'est un processus de recherche ancré dans une réalité dans une expérience dans une réalité managériale un processus accompagné par des professeurs c'est un processus qui produit une transformation de l'acteur du doctorant on a réalisé une enquête auprès des docteurs de divier tous nous ont dit on réfléchit différemment on pense différemment on regarde les problèmes complexes différemment ça veut donc dire que je vais pas dire que votre question n'a pas de sens ce serait pas délicat mais penser qu'on puisse donner une équivalence d'un processus de db et car moi ça ça me semble un non sens on ne remplace pas le cheminement du doctorant du praticien doctorant même s'il a 20 25 ans d'expérience derrière lui c'est parce qu'il a ses 20 ou 25 ans d'expérience grâce à l'environnement méthodologique à l'apport conceptuel du corps enseignant des professeurs et qu'il va être capable de se transformer de se dépasser je pense pas que l'expérience suffise pour pour conduire ce cheminement bien sûr dans un pays où on a peut-être un peu trop tendance à penser qu'on peut tout piloter dès lors qu'on l'a fait l'ENA pour faire simple c'était une formule qui m'avait donné un professionnel pendant ma propre thèse de doctorat j'ai beaucoup aimé voilà peut-être plutôt que de penser équivalence penser cette nécessaire transformation et ça 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 oui mais ça renvoie aussi à la question mais pourquoi est ce qu'on prépare un db et est ce qu'on prépare un db et uniquement pour avoir le titre de docteur ça peut être une motivation dans les enquêtes que l'on fait on sait que c'est une motivation mais bien souvent c'est pas la motivation principale il ya une logique et une logique de valorisation de transmission de prise de recul une volonté de publier c'est pas que le titre de docteur c'est bien plus que ça et la transformation elle n'est pas explicitement présente dans le diplôme or c'est peut-être ce qui est le plus important notamment en termes d'impact managérial et sociétal nos étudiants nos docteurs de db et réfléchissent différemment donc ils sont mieux armés pour faire face à un certain nombre de problèmes alors que l'impact de la crise sur le management pour reprendre le titre de votre ouvrage parce que on tient que l'un de ses impacts ce soit peut-être la prise de conscience qu'on n'a pas été très bon en gestion et que ce n'est pas le hasard si le nombre de candidatures aux db a tendance à augmenter du fait de la crise la crise rend nécessaire bien sûr de réagir au quotidien en opérationnel à court terme mais rend nécessaire de prendre du recul de repenser les modèles donc on retrouve la balance classique un court terme long terme opérationnel stratégique mais la crise elle a des exigences opérationnelles mais il faut être capable de repenser les modèles c'est l'utilité de l'ouvrage que vous avez la gentillesse de citer donc non on peut pas tout piloter quand on a fait l'ENA même un avion non c'est pas possible vaut mieux passer par une étape de transformation le db est une étape de transformation transformation conceptuelle génératrice d'impact managérial et sociétal c'est d'ailleurs pour ça qu'un collègue anglaise citait dans un article disait que le db a c'est c'est un piège dit plus je suis pas très favorable aux comparaisons mais elle disait il y a dans le db a les recommandations managériales et toute la dimension d'impact que l'on n'a pas toujours dans les pièges traditionnels merci michel kalika merci jean-philippe denis